On va maintenant définir la congruence. Pour P, un entier naturel, et A et B, deux entiers relatifs, on pourra dire que A est congru à B modulo P, si A et B ont le même reste par la division euclidienne par P. Donc c'est-à-dire que si je divise A par P, je trouve un reste. Ensuite je divise B par P, je trouve le même reste. À ce moment-là, A est congru à B modulo P. On note à ce moment-là A congru à B modulo P. Attention, ce n'est pas un signe égal, il y a trois barres. C'est équivalent par contre à l'écriture A est égale à K fois P plus B, avec K un entier relatif. Donc ces écritures sont équivalentes. En général on utilise celle-ci, mais ce n'est pas inutile de savoir que c'est équivalent à celle-ci. Conséquence, si A est congru à zéro modulo P, la division euclidienne de A par P donne un reste qui est le même que la division euclidienne de zéro par P. Or le reste de la division euclidienne de zéro par P est nul, ce qui signifie que le reste est nul et que donc P divise A. Autrement dit que A est un multiple de P. Si de plus j'ai A est congru à B modulo P avec B strictement inférieur à P, j'en conclue que B est le reste de la division euclidienne de A par B puisque je me ramène à ce moment-là à la définition même de la division euclidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...